Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors déjà avant de commencer j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo DIY de Noël Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment on réalise des petites boules de Noël, alors pas forcément des boules à neige mais des petites boules, des petites cloches avec des petites scènes à l'intérieur Tout ça avec uniquement que de la récup de ce que j'avais chez moi, j'en ai rien racheté en supplément et je viens de réaliser que d'ailleurs j'avais pas sorti ma peinture donc je voulais sortir juste après mais c'est pas grave De toute façon ça change pas la présentation, donc j'ai récupéré des pots de miel pour l'un et confiture pour l'autre il me semble, je crois que c'est confiture celui-là Et dedans j'ai déjà préparé mes petits kits, donc ce que j'allais y mettre, donc en gros on va réaliser une boule qui va se tenir dans ce sens là Et on va y coller les petits décors avec un pistolet à colle et on va rajouter des petites décos et de la peinture dessus Donc du coup je vais aller chercher ma peinture, j'ai sorti des paillettes, j'ai également sorti les petits flocons que vous avez vu dans la réalisation de ma petite maison en paille et en bois J'avais utilisé les petits flocons, donc du coup il m'en reste, donc je vais m'en servir J'ai aussi récupéré ce qu'on appelle des cheveux d'ange, donc ça je mettais ça dans mon sapin à une période et un jour j'ai arrêté parce que ça me saoulait à enlever En fait c'était super galère, donc je me suis dit qu'on pourrait mettre ça dans les boules pour faire un joli petit décor Me revoilà avec tout mon matériel pour la peinture Donc je vous dis, je fais avec ce qu'il me reste dans mes placards Donc j'ai pris trois bleus différents qu'il me restait en peinture, que je vais mélanger pour avoir une espèce de bleu nuit Du blanc pour faire des petits flocons de neige et ma palette de peinture avec un pinceau J'ai aussi des pinceaux plus fins pour pouvoir réaliser des petits flocons Donc du coup on va commencer tout de suite Et on va commencer par la peinture Donc celui-ci j'ai prévu d'empiler les petites boules comme ça et d'y mettre le bonhomme de neige, enfin le père noël qui est dans un bateau Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de le mettre en mode descente le long des boules Et pour l'autre, j'ai pris des petits flocons que j'avais, que je vous ai montré dans la boîte Une petite boule avec une pomme de pain que je vais peindre en blanc pour faire un sapin enneigé Et un père noël dans une voiture, voilà, et je vais essayer d'imaginer une petite scène assez sympa Et comme je vous ai dit, on ne met pas d'eau dedans, on ne fait pas une boule à neige Après si vous voulez faire une boule à neige, c'est très simple Vous faites la même chose, vous collez tout là comme on va le faire tout à l'heure Et après il n'y a plus qu'à mettre de l'eau dans le pot, mettre la tête en bas fermée et retournée Voilà, mais là j'avais envie de faire des petits décors autre qu'avec de l'eau On va déjà réaliser les peintures, donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais peindre la moitié du pot Donc je vais faire des petits points blancs et ensuite je vais peindre avec du bleu marine, du bleu foncé Ce que j'ai trouvé là sur les deux pots, voilà, comme ça on aura un fond de nuit de Noël Et ça sera assez sympa J'ai également pris du scotch de peinture, vous savez les scotches qu'on met sur les murs pour ne pas déborder Pour pouvoir réaliser ça, donc du coup on y va, je vais déjà poser mon scotch sur mes pots Donc voilà, je vais peindre ici et ici Donc là je vais faire déjà les petits points blancs pour faire les petits flocons de neige Donc c'est tout simple, j'ai juste à prendre de la peinture blanche et faire des petits points comme ceci Donc en fait quand on va peindre, on verra le décor à l'intérieur du bocal On peut dire flocons de neige ou ça peut faire penser à des petites étoiles aussi Ça après c'est vous qui voyez Vous pouvez faire ça avec de la peinture dorée ou argentée Moi j'en avais pas, j'ai vraiment pris ce que j'avais en reste Voilà, donc du coup vous voyez un peu à travers, donc vous imaginez quand ça va être bleu Donc on laisse sécher, on fait pareil sur l'autre Donc là on peut s'imaginer que ce sont des petites étoiles On peut également dessiner un petit fond avec un bonhomme de neige si on veut Une fois que ce sera sec, je viendrai gratter pour les yeux Voilà, donc je laisse sécher les deux côtés Pendant que ça c'est en train de sécher, on va voir pour les fonds des deux pots Donc en gros, surtout celui-ci qui a un couvercle qui est quand même assez haut On va y mettre de la colle et on va venir faire un petit lit de cheveux d'ange Donc il va falloir réussir à faire une espèce de boule qu'on va venir coller dedans Et on coupera avec les ciseaux ce qui les passe Donc là, je viens mettre de la colle avec le pistolet à colle Dedans On fait attention parce que c'est très chaud Et ensuite on met la boule de fil et on appuie On fait pareil avec l'autre Une fois que c'est collé, on enlève les petits cheveux d'ange qu'on arrête trop Donc on fait le tour, on coupe Petite coupe comme chez le coiffeur Voilà, on viendra en remettre après Là c'est juste pour ne pas avoir de soucis pour pouvoir fermer ensuite la boule Ensuite, pendant qu'on a de la peinture blanche de sortie, on va peindre ce petit sapin Cette pomme de pain qui va faire office de sapin Donc moi j'ai choisi de la peindre en blanc Après si vous voulez la peindre en vert, vous pouvez Donc voilà, je fais ça comme ça C'est vraiment pour rester dans des tons Étant donné qu'on a le Père Noël qui a de la couleur On a les petites boules avec de la couleur Je préfère rester sur une couleur blanche Voilà, pas mettre du vert en plus On laisse sécher On reprend nos pots et on voit que les petites taches blanches sont sèches Donc du coup on va venir peindre tout l'arrière en bleu J'ai un bleu brillant, un bleu nuit et un bleu classique J'aurais bien réussi à tout peindre avec le bleu brillant Je vais tenter de tout peindre avec ce bleu là Je le trouve très joli C'est vraiment une couleur qui est vraiment très très belle Et si jamais je n'ai pas assez, je le ferai avec une autre couleur J'ai bien entendu rincé mon pinceau Et du coup on y va avec celui-ci Donc là c'est tout simple Vous allez peindre la moitié de votre peau Donc vous allez passer plusieurs couches bien sûr Donc je laisse sécher Mais voilà déjà ce que ça donne A l'intérieur, donc là ça fait plus gris Je tourne avec des éclairages parce qu'il fait un temps crade dehors Et du coup la lumière ne rend pas justice à ce genre de création Donc du coup voilà, je laisse sécher ça Et je peins l'autre aussi Donc voilà ce que ça donne Pour l'instant on ne voit pas beaucoup Mais quand on mettra les dernières couches On verra mieux apparaître les dessins En attendant que les premières couches de peinture sèchent sur les pots On va continuer à faire l'intérieur de nos couvercles avec notre décoration On va attaquer avec le couvercle du petit pot Donc celui-ci Parce que ma pomme de peint n'est pas encore sèche pour l'autre Et ce que j'aurais voulu faire C'est donc je vais couper ces petits fils Parce que normalement ça c'est des vieilles boules de Noël Que je ne mets plus dans mon sapin depuis plusieurs années Et ce que j'aurais souhaité c'était faire une espèce de cascade de boules Voilà, où le Père Noël aurait pu descendre en bateau Donc je ne lésine pas sur la colle Parce que ça va être celle qui va faire la base Donc je mets du pistolet à colle et je vais dedans et j'appuie Et j'attends que ça sèche bien Je vais coller celle-ci un peu en décalé sur le devant Je mets un peu moins de pistolet à colle Je vais rajouter celle-ci au-dessus Et je viendrai poser le Père Noël ici Donc du coup Ce que j'ai envie de faire c'est de mettre le Père Noël tout en haut Ce que j'ai peur c'est qu'avec le poids Parce que c'est une petite figurine qui est quand même assez lourde Vous voyez J'ai peur que ça ne tienne pas Donc je vais y mettre des petits flocons pour maintenir Vous voyez et ça fera une jolie décoration Et ensuite je vais venir encaler un derrière comme ça Pour que la boule repose dessus On va coller ici Comme ceci Et du coup je vais venir mettre de la colle sur les deux petits morceaux là Que je vais coller sur la boule Voilà et ça fera un espèce de petit soutien Pour éviter que tout se casse la figure Donc on va lui mettre pas mal de colle sous les fesses Et on va bien le tenir Vous pouvez faire ça aussi avec des jouets de vos enfants En rapport avec Noël Je pense à la Reine des Neiges Olaf Etc etc Donc vous voyez L'effet du Père Noël qui dégringole sur les boules est vraiment sympa Donc je le tiens penché pour qu'il tienne Voilà ce que ça donne Le Père Noël va se prendre une gamelle monumentale On est bien d'accord Et du coup on va rajouter des petits flocons pour décorer tout ça Donc là on a la première décoration Donc sur le premier pot Je vais aller voir si la première couche des pots est déjà sèche Alors voilà ils sont à peu près secs Je les ai mis sur mon poil en fait pour qu'ils sèchent plus vite J'avais la chance que mon poil tourne Au moment où je les ai peints Donc du coup je vais faire la deuxième couche Donc même système Ce que vous pouvez faire aussi quand vous faites ça Vous pouvez mettre des petites lumières dedans Si vous avez des toutes petites guirlandes Vous pouvez faire ça aussi Donc voilà ce que ça donne Il manquera une dernière couche Que l'on fera quelques heures plus tard Quand ça sera 100% sec Mais en gros Je vous montre rapidement le rendu Voilà ce que ça donne quand ça sera terminé Voilà ce que ça donne pour le deuxième Maintenant on va attaquer la déco De celui-ci Donc celui-ci j'avais prévu d'y mettre Le petit sapin avec une étoile en haut Une boule sur le côté Et le Père Noël qui dévale le sapin en voiture Oui c'est très original je sais Je ne sais même plus où j'avais eu ça J'ai enlevé Il y avait des petits crochets pour mettre dans le sapin Je ne sais plus d'où viennent ces petites choses On y va Donc le sapin on va le coller comme ceci De façon à ce que le Père Noël puisse dévaler le sapin en voiture Donc on ne va y pas Pareil on y va de bon cœur Sur la quantité de colle Pour qu'il colle bien au fond On ne le centre pas forcément Parce qu'à côté on va venir y mettre une autre petite boule Sur le sapin étant donné qu'il est encore un petit peu fri Après au niveau de la peinture on peut venir y ajouter des petites paillettes si on veut Je vais également couper la petite cordelette Je vais mettre mon étoile en haut de mon sapin Pareil je mets de la colle ici Et je coupe ça là-haut Et je pense que je ne vais pas faire dévaler le sapin au Père Noël Mais je vais y ajouter une petite boule sur laquelle je vais le poser Je mets de la colle Et je vais la coller vraiment au ras du sapin Et je vais vraiment pousser le sapin pour la coller bien Pour laisser le pas de vis de libre Pour pouvoir fermer le pot Et je pense y mettre le Père Noël comme ceci En mode équilibriste Voilà on va le laisser prendre Je vais ensuite coller un flocon de neige devant Et je vais aussi coller un flocon de neige Où j'ai fait l'étoile filante à l'intérieur Comme ceci Et voilà ce que donne la base pour mon Père Noël Et du coup une fois que ce sera fermé Ça donnera ceci Donc vous le verrez quand ça sera bien terminé Donc maintenant on n'a plus qu'à laisser sécher les peintures Et faire une dernière couche de bleu très foncé Pour ensuite finir nos petites boules de Noël décoratives Donc je vous retrouverai dans quelques heures Pour faire la dernière couche de peinture Alors je vous retrouve après une petite heure de séchage Là vous voyez c'est déjà bien sec Je peux passer ma main dessus Il n'y a pas de soucis Donc on va faire la dernière couche de peinture Et cette fois-ci en bleu foncé Il n'est pas très foncé Mais je pense que ça peut faire un bel effet Et voilà ce que ça donne pour le premier Je vais faire le deuxième Et voilà ce que ça donne Du coup je vais enlever l'adhésif Pour essayer d'avoir à retirer Que la peinture s'écaille un peu trop Sans mettre ses doigts sur la peinture On va mettre les petits personnages qu'on a fait Voilà ce que ça donne pour le premier Et voilà ce que ça donne pour le deuxième Donc une fois que la peinture arrière sera sèche On pourra faire la petite finition sur le devant Avec éventuellement un petit nœud pour faire le tour Pour cacher la couleur du couvercle Qui surtout pour le noir ne va vraiment pas avec Et ajouter un petit nœud Mais le rendu est quand même très sympathique Alors je vous reprends quelques heures plus tard Avec la peinture qui a bien séché derrière Maintenant on va faire le petit nœud autour Pareil pour celle-ci Je l'ai mis de sorte que le Père Noël soit dessus Donc je vous montre de plus près déjà le résultat A l'intérieur je trouve que c'est quand même très canon J'aime beaucoup le rendu Voilà ça donne un petit truc Et du coup je vais finir avec du ruban en bas Donc du coup ce que je vais faire Pour que le petit ruban il tienne bien Parce que ça ça glisse Je vais mettre des petits points avec le pistolet à colle Pour pouvoir le coller dessus A l'arrière Comme ceci Je vais appuyer en essayant de ne pas me brûler Voilà Donc là vous avez le ruban qui tient Vous pouvez juste le baisser un petit peu là Sur l'arrière Et faire le nœud Et comme ça vous voyez Ça vous cache vraiment la couleur du couvercle Donc je vais faire un petit nœud Voilà Comme ceci Alors vous n'êtes pas obligé de faire avec le petit nœud Vous pouvez faire autrement Et ensuite Je vais finir au milieu Avec un petit flocon de neige Pour maintenir le nœud Voilà Et voilà ce que ça donne pour le premier Et on va faire pareil pour le deuxième Alors le deuxième J'ai pas envie de faire un nœud Comme j'ai fait pour le premier J'ai juste envie de faire le tour Comme ceci avec Avec un petit ruban Donc je vais plier en deux Voilà Comme ça Donc je colle Alors c'est normal que je le colle comme ça Je vous montre après pourquoi Et du coup en fait Je vais ensuite replier le ruban Comme ceci Voilà Pour avoir le côté brillant Sur le devant Voilà ce que ça donne Et du coup je vais rajouter Une petite corde autour Ça c'est un petit ruban autocollant Que j'ai trouvé chez Action Il me semble d'ailleurs Et je vais finir avec un point du pistolet à colle Pour être sûre que ça tienne Voilà Hop Je rajoute Un petit flocon sur le devant Comme ceci Et voilà Je vous les montre donc de plus près Donc il y a celle-ci Où on voit bien le petit décor à l'arrière Avec le Père Noël qui dévale le sapin Voilà Et celle-ci avec le Père Noël Qui dévale les boules Et le petit nœud sur le devant Et toujours avec la peinture à l'arrière Et je vous dis Si vous avez des petites guirlandes lumineuses Toutes petites Toutes fines Vous pouvez les mettre dedans La seule galère C'est que vous allez avoir le câble Qui va dépasser derrière Mais voilà Ça peut être aussi très sympa Mais j'aime beaucoup le rendu Et du coup ça va aller dans mon décor de Noël Et je pense que ça ira sur ma table de Noël Le soir de Noël Et voilà Cette vidéo est maintenant terminée Je suis très contente de ce que j'ai obtenu J'ai hâte de voir ce que vous allez réaliser Vous de votre côté Vous avez été plusieurs à me partager En message privé Ou alors sur Facebook La réalisation de vos petites maisons Avec les bâtonnets De glace en bois Et des pailles Et bien j'ai hâte de voir Ce que vous allez réaliser avec ça Entièrement avec ce que vous avez chez vous De la récup N'importe quoi Voilà Je suis sûre que vous serez capable De faire des trucs sympas Si vous vous débrouillez bien en pack Fimo Vous pouvez aussi faire des décors en Fimo Dedans Enfin bref J'ai hâte de voir Donc n'hésitez pas Soit à me les envoyer en message privé Soit à me les partager directement Sur Instagram Que je puisse vous repartager en story Je le ferai avec grand plaisir Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de la liker C'est vraiment très très important N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Lâchez votre petit commentaire en dessous J'y répondrai avec grand plaisir Et puis je vous laisse là Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz